Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Linda Bendali, on vous retrouve avec votre documentaire, ça s'appelle Pandémie, enquête sur une traque planétaire. C'est diffusé d'ailleurs dimanche dans l'émission Cellules de crise sur France 2. C'est vrai qu'on va un petit peu résumer ce documentaire. En 2003 avait lieu une première pandémie, ça s'appelle la SRAS, c'est bien ça ? Le SRAS, le syndrome. C'est une espèce de pneumonie. Oui c'est ça, c'est une espèce de grippe un peu grave qui fait qu'on a les poumons qui se détériorent au fur et à mesure, en quelques jours. Et depuis, on a réalisé qu'un virus pouvait se propager sur toute la planète en un temps record à cause des transports en commun. Et c'est vrai que dans ce documentaire... Des transports aériens. Et aériens également, parce que c'est vrai que dans ce documentaire vous racontez comment le virus est arrivé à Hong Kong notamment, avec un homme qui était porteur du virus. C'est vrai, quelle est l'idée et le message que vous souhaitez faire passer aux téléspectateurs ? À la base, c'est un peu pour essayer de les informer sur le fait qu'avec le transport aérien, avec la multiplication des communications, c'est 10 millions de passagers par jour dans le monde, un virus, en quelques heures, peut aller sur toute la planète. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Ça fait peur quand même. Ça peut faire peur, mais l'idée, c'est de se préparer à ça. Et donc, depuis, on a conscience qu'il peut y avoir ce genre de pandémie. Et donc, tous les États se préparent à ça. Et c'est de sensibiliser à ça aussi, parce que si demain, il y a une pandémie et qu'on a besoin de tous se faire vacciner, il faudra aussi se poser cette question-là. Et qu'aujourd'hui, on a une vraie défiance vis-à-vis des vaccins. Et il faudrait qu'à un moment, on ait conscience du risque pour avoir une, on va dire, une politique de santé publique qui nous protège et qui protège la population. On a déjà des solutions, des premières solutions face à ce problème. C'est difficile, parce que le transport aérien, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Ce serait des conséquences économiques désastreuses. Peut-être avant d'entrer dans un transport, peut-être prendre des précautions, ce genre de choses. Même pas. Parce que par exemple, si c'est une grippe aviaire, type aviaire, elle est contagieuse avant les symptômes. D'ailleurs, le documentaire démarre. On est dans l'abattage des volailles. On a vu tous les canards se faire abattre dans le sud-ouest. Et en fait, c'est la crainte de la grippe aviaire. Parce que la grippe aviaire est vraiment un virus mortel pour l'humain. Il tue dans la moitié des cas. Pour l'instant, la chance, c'est qu'il ne se transmet pas d'homme à homme. Et on a peur qu'il mute, parce qu'un virus, ça peut muter en quelques mois. Et donc, à partir de ce moment-là, on le surveille. On abat les volailles en espérant qu'ils ne trouvent pas la voie pour contaminer l'homme et le rendre transmissible d'homme à homme. Et une enquête comme ça, ça prend combien de temps ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même énormément de travail. Là, on est quasiment sur un an, parce que c'est une enquête qui est très produite. C'est-à-dire qu'en gros, on a des images 3D, on a de la reconstitution. On va sur les lieux. On n'a que les acteurs, les vrais acteurs de terrain. L'homme qui a découvert le virus à Hong Kong. On a les gens, tous les vrais acteurs. On ne prend jamais de personnes annexes. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail pour à la fois enquêter et puis raconter une narration, raconter un récit qui nous prenne et qui nous emmène et qui nous mette dans la tête un peu tous ces décideurs qui doivent, au niveau mondial, protéger la population. Petite question. C'est facile, j'imagine que non à mon avis, de voir s'ouvrir les portes sur un sujet qui est sensible. La vaccination, l'aéroport, la sécurité. Oui, la chance, c'est qu'on a le recul, donc les gens ne sont plus en fonction, donc ils sont assez libres de parole. Donc là, on le verra dans le documentaire, on a des gens qui parlent vraiment. J'ai eu la chance de le voir, c'est vrai qu'il est vraiment très bien fait. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là, mais je pense qu'il va faire un carton ce documentaire. C'est un bon t-dé, mais est-ce que ce n'est pas difficile justement d'essayer de condenser ça dans un documentaire après une année de recherche intense ? Oui, oui, on peut se dire ça, mais après, on pense toujours au spectateur qui est en face et on se dit qu'il faut qu'il nous suive et qu'on ne peut pas le bombarder de trop d'informations. Donc, on essaye de mener une narration qui intéressera, où il ne sera pas perdu et il s'y retrouvera. Après, sur la difficulté, la vraie difficulté, c'est de faire parler laboratoire pharmaceutique et le laboratoire pharmaceutique reste des entreprises qui sont très opaques et je trouve que vraiment, elles devraient ouvrir leurs portes parce qu'aujourd'hui, on a tous les fantasmes. On a l'impression qu'ils ont des choses à cacher parfois, c'est un peu cette impression-là, notamment dans les demandes d'interview. C'est ça qui est terrible. Ils ne se rendent pas compte qu'en ouvrant, qu'en montrant leur travail, on comprendrait mieux. Là, aujourd'hui, c'est quand même le milieu, à mon avis, qui est le plus opaque aujourd'hui. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.